Une fille ignorait qu'elle était filmée, alors elle a fait ça. Beaucoup de gens volent pour différentes raisons. Mais si vous pensez que vos actions passent inaperçues dans ce monde plein de caméras, alors vous vous trompez. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez ce qu'a fait notre numéro 1. Avant d'aller plus loin, appuyez sur le bouton like, le bouton d'abonnement et activez la cloche si vous aimez la chaîne Le Top 10. Numéro 10. Des voleuses en sari. On ne peut pas lire les intentions de quelqu'un sur son visage. On ne sait donc pas quand quelqu'un entre dans un magasin pour voler quelque chose. Un jour, ces trois femmes vêtues de vêtements traditionnels sont entrées dans un magasin de vêtements. Le vendeur pensait pouvoir vendre des vêtements ce jour-là, mais il a dû déchanter. Tandis que l'une des femmes fait parler le vendeur et se positionne de manière stratégique pour que l'homme ait le dos tourné aux deux autres femmes, les deux voleuses se mettent au travail. Comme elles portent des vêtements amples, elles réussissent à cacher des piles de vêtements neufs en dessous. Regardez combien de vêtements disparaissent sous ces sari. Le butin total est estimé à 260 euros. Après l'acte, les deux voleuses sortent du magasin. Le vendeur ignore encore les vols à ce stade. Les voleuses sont toujours recherchées par la police. Parfois, on rencontre des animaux très mignons, comme ce chiot. Vous le voyez derrière la clôture et vous vous dites « Oh qu'il est adorable ! Si seulement j'avais un chien aussi mignon ! » Ces hommes ont apparemment eu la même idée, mais ils sont allés un peu trop loin. Ils se sont arrêtés devant la clôture avec leur voiture et l'un des hommes a appelé la petite bête. Sans se rendre compte de ce qu'il attendait, l'adorable chiot s'est dirigé vers l'homme. En un éclair, l'un des hommes a attrapé le chien. Sans le savoir, les deux hommes ont été filmés par une caméra et grâce à cette vidéo, le petit chiot a heureusement pu être retrouvé. La police a découvert où se trouvait l'animal volé au bout de trois jours et il est retourné à sa famille. Numéro 8. Un collier Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens volent. Parfois, ils n'ont pas d'argent et parfois, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mais ce qui est vraiment stupide, c'est que souvent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont filmés. À notre époque, il faut savoir que presque tous les magasins ont une caméra vidéo. Ce gars ne le sait manifestement pas. Il entre dans le magasin et prétend être un client potentiel. Il semble s'intéresser sincèrement aux bijoux qui y sont vendus et demande au vendeur d'en voir un. Le vendeur, ici un homme âgé, n'y voit rien de suspect. Il sort les bijoux du présentoir et montre le collier à l'homme. Avec beaucoup d'intérêt, il regarde à son tour le collier et pose quelques questions à son sujet, tout en tenant le bijou dans sa main. Il demande alors probablement à voir un autre modèle. Et profitant que le vendeur se retourne, il se faufile hors du magasin et s'en va. Numéro 7. Toujours plus de sandwichs. Les sandwiches préparés en boulangerie ou en magasin sont toujours meilleurs, n'est-ce pas ? Il suffit d'entrer dans le magasin, de prendre un sandwich avec ses garnitures préférées, de le payer et on peut le savourer tout de suite. Apparemment, cet homme aime aussi beaucoup les sandwiches savoureux, car il n'arrête pas d'en mettre dans sa veste. Il ne met pas un, pas deux, mais cinq sandwiches dans sa veste. Peut-être n'arrive-t-il pas à décider le type de sandwich qu'il veut ce jour-là. Bien sûr, il vole les sandwiches puisqu'il ne paye pas et sort du magasin. Le caissier soupçonne le vol et court après l'homme pour le confronter. Celui-ci affirme d'abord n'avoir rien volé, jusqu'à ce que le caissier menace d'appeler la police. Après beaucoup d'agitation et de larmes, il jette de l'argent sur le comptoir pour les sandwiches. Numéro 6. Téléphone portable De nos jours, personne ne peut vivre sans son téléphone portable. Du plus jeune d'entre nous au plus âgé, nous avons tous un téléphone en poche. Imaginez votre vie sans lui. Et oui, elle paraît bien ennuyeuse et on a presque l'impression bizarre de ne pas porter de pantalon ou quelque chose comme ça, non ? Le téléphone portable est devenu une extension indispensable de nous-mêmes. Et honnêtement, nous ne pouvons pas nous en passer. Nous ne savons pas exactement pourquoi ce type a décidé d'en prendre un. Peut-être n'avait-il pas de téléphone portable, ou peut-être que son téléphone était trop vieux. Qui sait ? En tout cas, il profite de l'agitation du magasin. Il saisit silencieusement une boîte dans le rayon, probablement avec un nouveau portable. La met dans sa poche, sans se faire remarquer, et sort du magasin. Personne ne l'a vu à l'époque, sauf la caméra. Dommage que la caméra n'ait pas pu donner l'alarme immédiatement pour l'attraper. Numéro 5. Voleuse de Kit Kat Les voleurs ne veulent souvent pas admettre qu'ils ont volé quelque chose lorsqu'ils sont confrontés à leurs actes. Ils continuent à mentir sur leurs crimes, parce qu'ils ont peur des conséquences. Dans ce clip, une femme pense qu'elle peut s'en tirer en volant des barres de chocolat Kit Kat, sans se faire prendre. Encore une voleuse qui pense que personne n'a vu ce qu'elle a fait. Eh bien, la caméra a bien capturé en couleur ses mains à vide, lorsqu'elles ont mis non pas une, mais cinq barres de chocolat Kit Kat dans la poche de son manteau. La femme fait semblant de saigner du nez, paye un verre de Pepsi et sort du magasin. Mais trop tard. Lorsqu'elle est mise devant le fait accompli, elle insiste sur le fait qu'elle n'a rien volé. Puis elle prétend avoir pris deux barres, et finalement le vendeur découvre que cinq barres ont été volées. Les images montrent clairement que le vol a été commis. Numéro 4. Preuve avalée Si vous n'êtes pas vous-même un voleur, il est difficile de se mettre à la place de quelqu'un comme ça. Cet homme, Ronald Berly, se trouvait dans une bijouterie de Manchester, et a tenté de s'emparer d'une bague en diamant d'une valeur de 2850 euros. Il est entré dans le magasin et a demandé à avoir des bagues de fiançailles. Après que le vendeur lui a tendu une bague, il le remercie et court vers la porte. A sa grande surprise, la porte est fermée à clé, et il ne peut pas sortir. Il demande à ce qu'on le laisse sortir. Mais les employés ont vu qu'il avait mis la main sur sa bouche, et qu'il avait probablement avalé la bague. La police arrive et fouille le magasin et l'homme. La bague manquante est introuvable. Sur la base des images convaincantes de la caméra de sécurité, on voit effectivement que Ronald a avalé la bague. Il pensait être plus malin que la police, mais la caméra avait enregistré son crime. Vous avez aimé notre vidéo jusqu'ici ? Alors likez la vidéo et abonnez-vous pour voir toujours plus de vidéos amusantes du top 10. N'oubliez pas d'activer la cloche, vous serez ainsi informé à chaque nouvelle vidéo. Et maintenant, retournons à nos moutons. Numéro 3. Une piscine remplie. Vraiment ? Un père de famille du Nebraska, Brandon Turner, a pu prendre ce couple en flagrant délit, grâce à sa caméra de sécurité lorsqu'ils sont venus voler la piscine gonflable remplie d'eau dans son jardin. On voit d'abord une femme sur la photo qui essaye de vider la piscine toute seule. Le travail s'avère trop difficile pour elle. Et elle appelle à l'aide. Un homme vient l'aider à vider la piscine. Il traîne ensuite la piscine gonflable, saute par-dessus la clôture et l'emporte avec eux. Après le vol, les deux personnes se présentent au domicile de Brandon et tentent d'expliquer que leur propre piscine a été volée. Ils pensaient que la piscine de Brandon ressemblait à la leur et ont juste essayé de la récupérer. Sur les images de la caméra, cela ne semble pas être la vérité. Cependant, Brandon n'a pas porté plainte et a récupéré sa piscine. Numéro 2. Une machine à chewing-gum trop grande Que devait penser ce voleur lorsqu'il a essayé de voler un distributeur de chewing-gum grandeur nature ? Il s'est glissé dans le bâtiment d'un refuge pour animaux par une trappe pour chien. Jusqu'à présent, son plan se déroulait bien. Au moment où il a visé la colossale machine à chewing-gum, son plan s'est écroulé. Avec beaucoup d'efforts, il essaye de faire sortir la grosse machine par la trappe à chien. La machine s'effondre et les boules de chewing-gum roulent partout. Quel dommage pour ces chewing-gums ! Mais l'homme n'abandonne pas et essaye d'ouvrir la machine. Il veut probablement les pièces de monnaie qui s'y trouvent. Comme il n'y arrive pas, il traîne le distributeur de chewing-gum à moitié cassé dans le refuge et trouve une autre sortie. Puis il jette la machine par-dessus la clôture de barbelé et s'en va. Lorsque le refuge a partagé la vidéo sur Facebook, il a indiqué qu'il y avait une boîte de dons avec de l'argent dedans juste devant le distributeur de chewing-gum. La police est toujours à la recherche de ce voleur de pièces. Et voici notre dernière histoire. Une fille ne savait pas qu'une caméra l'a filmée, alors elle a fait ça. Jusqu'à présent, vous avez vu que les voleurs peuvent voler les choses les plus étranges. Mais avez-vous déjà entendu parler de voleurs essayant de voler des chaussures ? Pas des chaussures neuves du magasin, mais des chaussures provenant de la maison de quelqu'un. Ces filles ont essayé de le faire. Les images de la caméra les montrent, fouillant dans l'armoire de chaussures posées contre le mur de la maison. Elles inspectent la collection de chaussures devant elles. Probablement à la recherche de leur taille, ou d'un beau modèle. Curieusement, elles étaient bien préparées, car comme vous pouvez le voir sur les images, elles sont arrivées pieds nus. Elles avaient donc vraiment l'intention de voler une paire de chaussures et de les enfiler rapidement pour ne pas se faire remarquer. Mais elles n'arrivent pas à mener leur plan à bien, car elles entendent soudain du bruit et s'enfuient. Malheureusement, ou heureusement, sans les chaussures de quelqu'un d'autre. Laquelle de ces histoires avez-vous le plus aimé ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Pour voir d'autres vidéos aussi passionnantes, assurez-vous de vous abonner dès maintenant en activant la cloche. Appuyez également sur le bouton like si vous avez apprécié la vidéo. Merci.